Cette scène est juste incroyable, c'est-à-dire qu'elle est terrifiante, moi je la trouve vraiment extrêmement efficace et pour autant elle aurait pu être même ultra grotesque. On a les deux vieux qui croient à peine en ce qu'ils font, ils sont là en train de faire des grimaces et d'avancer comme ça et ça marche pour autant, on est terrifiés. Sous-titrage ST' 501 A mes réalisateurs et signifiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de vue. Aujourd'hui nous allons analyser un film de David Lynch et pas n'importe lequel vu qu'il s'agit de Mulholland Drive. Mulholland Drive est un film qui n'est pas facile d'accès, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vais tenter d'apporter une pierre à l'édifice en analysant le film du point de vue de la réalisation. Parce qu'il a été souvent analysé du point de vue du récit, parce que ça, ça a déjà été fait sur de nombreuses vidéos. Dans là, l'idée c'est d'essayer de voir à la réalisation, c'est-à-dire à travers le découpage, le sens qu'aurait pu, d'après moi, vouloir donner David Lynch. Nous allons nous concentrer sur une scène qui est clé, d'après moi, qui est la scène où les deux comédiennes vont au Silencio. Et nous terminons l'analyse par la toute fin du film, que nous mettrons en parallèle avec ce que nous avons analysé dans la scène du Silencio. Mais avant de commencer, si vous aimez mon travail, partagez-le autour de vous. On commence tout de suite. Voilà. Notre scène commence ici. Voilà. Le mot Silencio est prononcé. Alors, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est la volonté de Lynch, d'après moi, d'avoir voulu essayer de composer un seul et même visage. Nous avons les lèvres là qui sont au même niveau. Le nez, plus ou moins. Et puis, les yeux qui sont plus ou moins dans la même zone. Comme si l'ambition de Lynch, à travers ce plan, était de se dire que ces deux comédiennes n'en font qu'une. Et que ce sont deux facettes d'un seul et même personnage. Alors, la sensation qu'on a aussi lorsqu'elle se met à parler comme ça, vu qu'elle a les yeux fermés, on se dit, ok, elle est somnambule en fait. Elle parle comme ça, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de parler. Ça y est, elle ouvre les yeux. Alors, il y a un resserrement sur ses yeux et par rapport au plan, par rapport à l'éclairage qu'il y a sur ses yeux et surtout le fait qu'elle ne cline pas des yeux. On est sur quelque chose qui n'est pas naturel et on a l'impression comme si elle avait une vision, comme si elle était peut-être encore endormie, qu'elle ouvrait les yeux. Mais comme le font les somnambules, c'est-à-dire qu'elle continue à rêver en fait à l'intérieur. En tout cas, ce n'est pas naturel. De nouveau la composition d'un visage double. L'autre se réveille. Elle se décale. Voilà, d'ailleurs, vous avez vu la réaction, c'est-à-dire qu'elle lui dit, Rita, réveille-toi, alors qu'elle a les yeux ouverts et elle parle comme ça. Donc, comme si, voilà, elle aussi, elle se dit, ok, elle est somnambule. Donc, ce n'est pas juste une impression que nous, en tant que spectateurs, on pourrait avoir. C'est une intention, je pense, du réalisateur. Donc là, elle cligne les yeux. Pour avoir la sensation que c'est que tu réveilles, mais elle est encore dans son rêve, comme si en fait, elle avait des yeux. Il y a une vision, visiblement cauchemardesque. T'as vu l'heure qu'il est ? Il est deux heures du matin. Accompagne-moi. Si tu veux. Là, tout de suite. Oui, là, tout de suite. Oui, là, tout de suite. Cut, ellipse. On a un plan extérieur. On a des lumières qui sont, j'allais dire, idéalisées, mais ce n'est pas vraiment le mot. C'est-à-dire que là, il y a des filtres, des filtres stars, je pense, qui font en sorte que ça fasse comme des étoiles. Ça donne la sensation qu'on est dans un rêve. Alors que la première partie du film est un réel, entre guillemets, mais qui montre l'illusion. Là, on a un rêve, mais qui montre le réel. Et d'ailleurs, il y a des petits indices, comme ici, Hollywood et l'enfer, qui est écrit en petit. Comme si, subitement, on allait voir les backstage, un petit peu, du film. Allez, donc, un taxi arrive. Ça, ce plan est filmé caméra à l'épaule, parce qu'on voit que ça bouge un petit peu, ça chèque. Voilà. Et là, regardez. La caméra bascule au flou. Et faites attention à l'image qui va apparaître là. Attention. Regardez ça. Vous voyez, cette espèce d'élément qui est rajouté, qui n'est pas, en fait, l'image que nous avions tout à l'heure du taxi. C'est un autre élément qui vire sur du blanc. Cet élément, on va le revoir. Et là, on bascule sur un autre plan où il y a toujours cet effet de filtre qui permet de donner des halos, un petit peu de lumière. Un plan sur les deux comédiennes qui sont un peu tendus. Comme la séquence est assez longue, j'éviterai de marquer trop de pauses pour éviter, en fait, que la vidéo soit beaucoup trop longue. Mais je ne pouvais pas couper, parce qu'il y a vraiment des éléments qui sont indispensables de mettre en parallèle. Sinon, on ne comprend pas tout. Alors, là, on a un point de vue. Il y a toujours le filtre. Et il y a déjà l'ambiance. L'ambiance est plutôt oppressante. Déjà, le son, vous entendez le son ? C'est le son de la voiture dans un taxi qui, d'ailleurs, la plupart du temps, quand on est dans l'habitacle et qu'on entend ce son, c'est plutôt un son apaisant. Là, en revanche, lumière, blafarde, plus son, plus plan sur la ville, dans la pénombre, ça donne une sorte de malaise, de tension, un petit peu. Alors, on voit, il y a des reflets. Les reflets de la voiture. On avait vu ça dans Casino. Les reflets, c'est une version de soi qui n'est pas soi. Et là, ça y est. Nous sommes face au Silencio. On a un espace qui est avec des déchets. Donc, pas très élégant, pas très beau, pas très valorisant. Et plutôt inquiétant avec ce son qui est utilisé, cette espèce de souffle qu'on sent un peu plus ou moins. Et puis là, les déchets, on ne peut pas se dire que David Lynch s'est dit, on va filmer la rue telle qu'elle est, on va laisser les déchets. Non. Les déchets ont été rajoutés. Il devait y en avoir, très certainement, mais ça a été rajouté. De façon à vraiment accentuer le fait que ce soit sale. Voilà. Il y a une volonté de montrer que là, ce qui se passe n'est plus idéalisé, en fait. Et là, regardez. Hop. La caméra qui avance comme ça. Donc, la caméra doit être assez basse au niveau du sol. Et le cadreur avance. Ce qui donne le fait que, bon, d'abord, on est proche du sol et que la caméra bouge un petit peu. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas un mouvement qui se veut fluide. Ce qui donne la sensation, du coup, qu'il y a un personnage qui s'avance, en fait, vers nos deux protagonistes. Donc, forcément, ça crée une tension. Et là, la porte se ferme. Et vous aviez vu que Silencio est écrit en bleu. Et là, on a un bleu qui est le code couleur de notre boîte. Donc, nous rentrons dans un espace qui est associé à la boîte bleue. D'accord ? On a un plan plafond. On comprend qu'on est dans un théâtre. Et là, on voit des spectateurs qui sont assis, calmes, qui attendent le début de la représentation. Eux arrivent tranquillement. Là, on a un personnage qui attend. Vous noterez aussi une chose qui est assez étonnante. C'est le code couleur vestimentaire. Nos deux comédiennes sont habillées en noir et en rouge. D'accord ? Et le théâtre est rouge. Le personnage principal qui parle est en noir. Et vous verrez que la chanteuse qui va apparaître sera dans un code de couleur équivalent. Comme si, en fait, nos personnages faisaient partie du décor. Il n'y a pas d'orchestre. No hay orchestra. Voilà. Il n'y a pas d'orchestre. Tout ceci n'est qu'un enregistrement. Ok. No hay panda. Faites attention à la séparation de deux zones dans cette scène. Il y a la zone des spectateurs et la zone de la scène. Et ces deux zones ne se relient jamais. C'est-à-dire que, vous verrez, il y aura des plans sur les spectateurs. Mais il n'y aura pas d'amorce, par exemple, du showman qui va se mettre à parler, ni de la chanteuse. Et de la même manière, lorsqu'il y aura des plans sur la scène, il n'y aura pas d'amorce des comédiennes qui regardent, en fait, la scène. Ça, ça n'arrivera pas. Comme s'il y avait une volonté de distinguer les deux. Comme si c'était deux zones différentes. C'est-à-dire qu'il y avait le spectacle et des spectateurs. Et ces spectateurs, évidemment, ça nous renvoie à nous, qui regardons également. Donc, il y a une mise en abîme. Alors, lui nous montre l'artifice du son. Donc, on se dit, du son qu'il y a sur scène. Mais évidemment, ça nous fait penser au son qu'il peut y avoir dans un film. Et d'ailleurs, on ne peut s'empêcher de se dire que le son de la trompette dont il parle et tout ça, eh bien, on l'entend sur scène. Mais implicitement, nous, on l'entend aussi dans le film. Donc, l'artificialité dont il parle, il parle de l'artificialité de la scène, mais des films surtout. Parce que rappelons que c'est David Lynch qui est à l'œuvre et qui montre du doigt l'illusion d'un film. Donc, on ne peut s'empêcher de se dire que ce personnage, c'est un peu la voix de David Lynch. Écoutons. Donc là, on voit que sur ce plan-là, nous avons les éclairs. Éclairs qui sont bien bleus. Ce bleu de type éclair, on l'aura là toute fin. Et on voit que ça impacte directement le personnage de Betty. Regardez un peu son visage avec les éclairs qui arrivent. Et surtout, l'élément très visuel qu'il va y avoir derrière. Éclairs, attention. Déjà, la lumière a changé sur lui. Comme s'il y avait un effet qui s'apprêtait à arriver. Éclairs, fumée. Et disparaît. D'accord ? Donc, ce personnage disparaît. Ce qui est littéralement impossible en fait en réel. C'est-à-dire que là, on voit clairement le gars se dissiper sous nos yeux. Il n'y a pas eu un effet qui a essayé d'être masqué là. Non. Là, c'est le film qui l'a fait disparaître. Et on voit qu'il y a donc une fumée bleue. Là, on voit qu'il y a un projecteur peut-être qui envoie une teinte bleutée. Donc, il y a la volonté de se dire, ok, on place une couleur bleue. La couleur bleue, on l'a eue dans la porte à l'entrée du Silencio. L'enseigne était bleue également. La fumée qui est bleue. Et on a les éclairs qui étaient bleus aussi. C'est pour vous dire que cet espace est bleu. Cet espace est la boîte. D'accord ? Il y a une association des deux. De nouveau, une lumière bleue. Et le contre-champ est assez intéressant parce que si on regardait juste ce plan-là et que sur le contre-champ de ce plan-là, on mettait un écran de cinéma qui projetait, par exemple, le grand bleu, par exemple. Donc, une teinte plutôt bleutée, quand on aurait cet effet-là. C'est-à-dire, les spectateurs qui sont en train de regarder un film. Donc, un film, que ce que c'est ? C'est de la lumière projetée sur un écran. Donc, c'est exactement ça. Dans la salle, ce que tu as dans, par réverbération, ça donne ça. Donc là, nous avons des spectateurs, en fait nous, qui regardons un film. Donc, c'est ce qu'il y a sur scène. Et c'est ce que nous dit cet espace. C'est la boîte. La boîte, c'est ça. C'est le film. Là, il y a une brillance. Il y a le halo que nous avions, en fait, sur les lampadaires. C'est le même effet. Tout ça pour montrer l'illusion, le côté factice. Et elle, qui est, je dirais, la représentante de ce lieu. Parce qu'elle, pour le coup, elle a carrément les cheveux bleus. Donc, c'est pareil. Là, on est encore dans le même code couleur de la boîte. Ça se calme. Les deux comédiennes se remettent de leurs émotions. Il n'en faut pas beaucoup pour les émouvoir. Et là, lui arrive. Alors, lui, il est bien rouge. Il fait bien partie du décor. Il fait bien partie du décor. Le club silencieux présente vous la Llorona de Los Angeles. Rebecca del Rio. Ok. Alors, nous avons la chanteuse qui arrive. Ce qui est étonnant dans l'allure de cette chanteuse, c'est qu'elle a l'air sous calmant, ou je ne sais pas, un peu dépressive. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel et qui ne respire pas trop la santé aussi, quand on la voit. Même code couleur, noir, rouge. Qui est la couleur du spectacle, d'ailleurs, un petit peu. Ok. Donc, elle se met à chanter. Là, je pense que l'ambition de David Lynch, à ce moment-là, c'est que l'émotion, nous, en tant que spectateurs, monte également autant que ça pourrait être chez les deux comédiennes. Bon, reste que, bon, moi, je ne comprends pas bien l'espagnol. Je sens que la chanteuse chante avec son cœur très bien, que ça semble un peu douloureux pour elle, mais je ne comprends pas vraiment ce qu'elle dit. Donc, l'émotion ne prend pas. Mais je pense que l'ambition est là. Et là, ce qui est un peu étonnant dans son maquillage, sauf le côté un peu criard du maquillage sur les yeux, c'est ça, c'est-à-dire cette espèce de larme factice qu'il y a sur le côté. Qu'est-ce que les larmes ? Les larmes, c'est, on va dire, un symbole, ça peut être le symbole de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, lorsqu'on est très ému, évidemment, on peut pleurer, on peut pleurer de rire aussi, donc ça peut se traduire par des larmes. Eh bien là, elle, elle a une larme factice. Et regardez ce contre-champ. C'est-à-dire que là, on a comme un miroir, c'est-à-dire qu'on a un personnage filmé en très gros plan, comme sur la chanteuse, et elle, elle a une larme réelle, pour le coup, qui est en mode miroir par rapport à la chanteuse, qui, elle, a une larme factice. Il y a une association des deux comédiennes, vu que ça a été fait en un seul plan. Et on a la même valeur sur elle aussi. Ce qui aurait été idéal, c'est qu'elle pleure également. Là, on n'a pas la larme, mais on la sent émue. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont comme en mode miroir, en fait. C'est-à-dire que... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'empathie ? C'est le fait d'arriver à comprendre l'émotion de l'autre, et d'être soi-même épris d'une émotion. C'est-à-dire que là, on a deux comédiennes qui regardent une interprète, une chanteuse, et elles sont émues par cette chanteuse qui chante et qui a une larme factice. Rappelons-le, nous allons comprendre pourquoi. Ça a du sens. Voilà. Là, l'émotion est trop forte. Là, les deux comédiennes ne sont plus unies juste par le mouvement de la caméra, mais elles sont toutes les deux au centre du plan. On se dit, nous, en tant que spectateur, waouh ! Elle met de l'affect, elle met de la passion dans sa chanson, mais le coup de grâce va venir après, là. C'est qu'on se dit, mais attends, là, elle ne chante plus, là. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est une des clés de la scène, et je dirais du film. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que moi, j'interprète, si je puis dire, c'est que cette chanteuse n'est qu'une interprète. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui émeut, c'est le chant qui émeut et son interprétation. C'est-à-dire qu'elle, finalement, n'est qu'un réceptacle, en fait, de la parole de quelqu'un d'autre, qui n'est pas nécessairement sa voix. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il a existé dans l'histoire de la musique, des groupes qui faisaient mine de chanter, et c'était un autre chanteur qui chantait derrière, en réalité. Eh bien là, on ne sait pas si c'est sa voix. Je crois qu'en réalité, ça l'est, parce que c'est une chanteuse connue et tout, mais moi, je ne la connais pas. Donc là, comme on ne la voit pas chanter, on a un doute. On se dit, est-ce vraiment elle qui chante et qui crée l'émotion ? À la limite, je dirais, peu importe. Ce qu'il faut retenir de ça, d'après moi, c'est qu'en fait, même si elle, la chanteuse, jouait l'émotion, d'où, d'ailleurs, la larme factice, elle générait pour autant de l'émotion réelle, parce qu'il y avait les spectateurs, et là, en l'occurrence, des spectatrices, qui étaient émues, et c'était des vraies larmes qui coulaient. Et ça, pour moi, c'est ce que pense David Lynch de ce qu'est un film, c'est-à-dire un film, c'est de l'illusion, c'est un simulacre, mais pour autant, on pourrait se dire, oui, alors tout ça ne sert à rien. Non, c'est générateur d'émotions, et cette émotion, elle, est réelle. Et c'est ça qui fait la beauté, j'allais dire du cinéma, mais on pourrait se dire aussi d'un spectacle comme une représentation de chant, ou de théâtre, évidemment. Elle s'effondre, donc on comprend qu'elle n'est qu'un corps, d'ailleurs le corps s'arrête, tombe, mais la musique continue, en fait. L'œuvre perdure après la mort de l'interprète, l'œuvre continue à vivre. Donc elles, sont perplexes de ce qu'elles viennent de voir, parce qu'on a l'impression d'être floué. On m'a roulé dans la farine, on a essayé de m'émouvoir avec une chanteuse qui avait l'air d'être imprégnée par ce qu'elle chantait, mais en réalité, ce n'était pas elle qui chantait. Donc on pourrait se dire, oui, bon, finalement, tout ça est faux, c'est que de l'illusion, mais, 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 il ne faut pas oublier que les comédiennes ont été émues. Et pour moi, c'est ça la clé. C'est que, pour autant, c'est un artifice, certes, mais qui émeut. Donc, du coup, ce qui atteint son objectif. Donc là, elle, évidemment, c'est une mise en abîme par rapport à elle, parce qu'elles-mêmes sont des interprètes, elles-mêmes sont comédiennes. Donc là, il y a une crainte en se disant, peut-être que, finalement, je ne suis qu'un pantin au service de quelque chose d'autre. Allez, il la sorte de la scène. Il y a une réflexion, mais il y a encore l'émotion, d'ailleurs. Voilà, et regardez, donc là, on n'a pas coupé. On a eu les deux comédiennes dans le même plan, et qu'est-ce qui va apparaître dans le même plan ? La boîte, c'est-à-dire que nous sommes dans le lieu de la boîte, ce lieu est la boîte, et nous allons trouver une boîte dans une boîte, d'accord ? Et ça, c'est la métaphore de ce qu'est Mulan Drive. C'est une boîte dans une boîte. C'est-à-dire que là, il y a un film dans un film. Et d'ailleurs, c'est comme des poupées russes, en fait. Il y a une boîte dans une boîte dans une boîte. C'est-à-dire que là, il y a une boîte qu'on voit, et une boîte qui est le film en lui-même. Nous allons voir ça à la fin. Voilà. Les deux rentrent. Avec cette boîte qui est apparue, d'ailleurs, comme ça, spontanément. Hop. Alors, là, pour ceux qui ont vu le film, et j'espère que vous l'avez vu, le personnage de Betty va disparaître. Donc, ce qui est intéressant dans la disparition de Betty, d'un point de vue réalisation, c'est la manière dont ce plan est articulé. c'est-à-dire que là, on voit qu'il pose la boîte sur le lit, on voit Betty dans le plan, la caméra se pivote, donc on voit que Betty ne bouge pas. Donc, il y a la caméra qui pivote, qui fait disparaître, c'est la caméra, le mouvement de caméra qui fait disparaître Betty de l'image. On revient sur Rita, qui va récupérer une boîte. Donc là, à ce stade-là, Betty était ici. Et je trouve que l'intelligence de ce plan, c'est d'avoir fait ce petit mouvement de côté comme ça, qui nous montre en fait que Betty n'est plus là, mais on se dit que Betty a dû passer de l'autre côté du lit. Mais pour autant, quand Rita arrive ici, elle devrait la voir parce qu'elle serait censée être dans son champ de vision. Nous, nous n'avons pas vu Betty partir de ce côté-là, donc on ne comprend pas trop en fait, pourquoi est-ce qu'elle ne la voit pas. En réalité, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Elle joue à un jeu ou quoi ? Ce petit regard sur le côté laisse sous-entendre que du coup, elle a disparu bel et bien. Ce qui est étonnant pour nous, on se dit mais pourquoi ? Elle est déjà en fait en réalité sortie du film. Et vous allez voir que ça ne va pas être la seule. Et le « donde esta » est très intéressant parce qu'en réalité, qui parlait espagnol ? Bon, il y avait le type sur scène mais il y avait surtout la chanteuse. Et du coup, le fait qu'elle dise « donde esta » laisse sous-entendre qu'elle parle le langage de l'interprète qu'on a vu tout à l'heure donc qu'elle est elle-même une interprète. Parce que là aussi, pareil, nous sommes dans une pure illusion. D'une certaine manière, ce qu'a fait David Lynch dans la fameuse scène du Silencio que nous venons de voir, c'est que finalement, il a cassé le quatrième mur. Il a dit « écoutez, vous êtes en train de regarder une illusion. Vous êtes en train de regarder des interprètes. » Ce n'est même pas la voix. D'ailleurs, c'est d'autant plus probant en VF. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout même la voix de la comédienne. Il n'y a plus de bande. Et voilà. Ceci est une bande enregistrée en fait. Voilà. Et là, on a notre comédienne qui dit « Betty, où es-tu ? » Tout ça. Mais en réalité, il y a toute une équipe en fait là derrière. Donc, elle joue la solitude. Elle n'est pas seule. Donc là, elle regarde. Elle retrouve la clé. On peut se rendre compte d'ailleurs que si vous avez fait attention à la boîte de tout à l'heure, le triangle n'était pas du tout orienté comme ça. Il était comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon. Et je suis toujours bluffé par la manière dont elle ouvre la boîte. C'est déjà une illusion en soi. Il y a déjà un tour de magie. C'est-à-dire que là, le triangle est orienté avec la pointe par là. Au départ, je m'étais dit « c'est la clé qui tourne mais la solitude ne bouge pas. » Et on voit bien que le triangle a changé de forme. Et pour autant, on ne sent pas de mécanisme autour. On se dit « comment le triangle n'est pu bouger comme ça ? Comment la boîte peut s'ouvrir ? » C'est déjà une énigme cette boîte en elle-même. Allez. Elle ouvre la boîte. Et elle rentre dedans. Là, noir, fin. Le film se termine. Donc là, c'est la fin du premier film. D'accord ? Et là, on comprend qu'on est encore dans un film parce que, de toute manière, cette boîte, on l'a bien vue présente au sol. et en fait, on va voir qu'elle va disparaître. cette boîte n'existe pas. Cette boîte est magique. On pourrait dire magique. Mais elle ne peut exister dans le réel. Sinon, elle se serait retrouvée au sol encore. Voilà. On comprend l'artifice. On va aller encore un petit peu plus loin dans la scène pour comprendre que, justement, on ne peut être que dans un film et on ne peut pas être dans le réel. C'est pour ça que je sais qu'il existe des versions sur Internet disant, oui, mais la première partie était en fait un rêve et là, nous basculons dans le réel. Je ne suis pas convaincu de cette théorie. Là, on voit un personnage qui était le personnage mort. Je rappelle que c'était lui qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur un film et qui avait dit que, bon, de toute manière, bon, s'il y a le pouvoir de vie ou de mort sur un film, il a le pouvoir d'arrêter un film mais il a le pouvoir aussi de le relancer. Et là, clairement, c'est un nouveau film qui commence. Et lui a décidé que, voilà, la comédienne allait se réveiller parce que, de toute manière, elle n'est pas morte. C'est une comédienne qui joue la morte. Donc là, ce n'est pas surprenant que, bon, lui, c'est comme si c'était le réalisateur qui disait, bon, on fait une prise, on relance, en fait, le... Voilà, d'ailleurs, ça fait penser au coup, au théâtre aussi. Tac, 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 tac. Ça fait penser à ça aussi. Allez, le rideau se lève. Donc là, clouc, 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 clouc. Prêt ? Action ? On y va. Deux bêtis. Et là, elle se réveille. On a changé de comédienne pour d'autres rôles, pour marteler le fait que ce ne sont que des interprètes. Elles jouent les rôles qu'on leur dit de jouer. Les mots qui sortent de leur bouche ne sont pas leurs mots. C'est les mots d'un auteur. C'est les mots, on va dire, du réalisateur si c'est lui scénariste. Et du coup, là, Naomi Watts qui joue ce personnage n'est qu'une interprète. Donc là, finalement, c'est un deuxième film. C'est une autre version de ce qu'on a vu. Voilà. On va s'arrêter ici pour cette partie. Mais on va voir la dernière partie du film. Alors, bon, ça va crier un petit peu. Parce que c'est la fin du film. Petite parenthèse quand même, cette scène est juste incroyable. C'est-à-dire que elle est terrifiante. Moi, je la trouve vraiment extrêmement efficace. et pour autant, elle aurait pu être même ultra grotesque. On a les deux vieux qui croient à peine en ce qu'ils font. Ils sont là en train de faire des grimaces et d'avancer comme ça. Et ça marche pour autant. On est terrifié. Alors, je pense que c'est lié au son. Déjà, le son des cris strident et nous met dans un état terrible. Le son, on va dire, le sound design qu'il y a derrière. Et puis, l'éclairage. Alors là, on est dans l'éclairage bleu. Vous avez vu ? On a l'éclairage bleu du silencio et donc de la boîte. D'ailleurs, on voit qu'il y a du bleu. C'est le même bleu. Bon, elle s'apprête à tirer et faites attention. Regardez. c'est l'image que nous avions vue tout à l'heure avec le taxi. En fait, comme si on voyait, c'est-à-dire que qu'est-ce que le flou d'ailleurs ? Lorsqu'on fait un flou, les petits allos circulaires qu'on a, c'est parce que on sent l'objectif en fait. On voit l'artifice de la caméra. Et là, on voit, on sent presque l'artifice de la pellicule en fait. On voit qu'il y a quelque chose. Pourquoi avoir inséré une image blanche comme ça ? Parce que regardez le plan d'après. Le plan d'après, c'est celui-là. Il aurait pu largement faire elle tire et hop, finalement, on arrive sur ce plan-là, on la voit tomber. Non, non. Là, il a inséré un plan. Le même plan que celui où on voyait l'artifice de l'objectif. Le personnage, lui, est mort, c'est-à-dire qu'il vient de se suicider. Mais la comédienne, qui elle, n'est que l'interprète et qui peut jouer d'autres rôles, elle n'est pas morte. En revanche, à un moment, ça va être la fin totale parce que le film s'arrête. La boîte dans la boîte dont nous avions parlé. Et là, on avait le code couleur du gars qui disparaissait en se mettant comme ça. On a la fumée. Limite, on a, là, cette zone-là, on pourrait se dire que c'était le micro central que nous avions tout à l'heure. et les éclairs. Bleuté. Mais voilà. Donc, c'est pour montrer que tout ceci n'est que de l'illusion, bien sûr, parce qu'on l'avait associé à l'illusion, mais la boîte. On est, donc ça, c'est la grande boîte de la grande boîte qui est Mulholland Drive, le film. Et on a l'apparition de ce personnage qu'on interprète comme étant la mort ou parfois, on pourrait dire que c'est un oracle ou que sais-je, parce qu'il envisage l'avenir, déjà. Mais de toute manière, peu importe la définition qu'on va en donner, le personnage vient de mourir. Donc du coup, si ce personnage apparaît derrière, c'est logique qu'on l'associe à la mort. Mais il y a aussi un autre élément qui est intéressant, qui fait penser à la mort. Regardez, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est le rideau, en fait. Le rideau de fin de spectacle. Quand le spectacle est terminé, rideau. Quand, on va dire, un film, même parfois, est terminé, après le générique, rideau. Avec la lumière bleue de la boîte. Donc, c'est la fin du film. On peut dire que c'est la mort, d'une certaine manière, des personnages, parce que les personnages ne vivront plus au-delà du film. Et là, nous basculons dans d'autres choses. Voilà. Là, nous voyons des lumières et des personnages qui sont surexposés. Et ce qui est intéressant, c'est la superposition des personnages. C'est-à-dire que là, on a des personnages dans la lumière, littéralement, on peut dire. Et qu'est-ce que des personnages dans la lumière avec des lumières de la ville derrière ? Ça fait penser aux stars hollywoodiennes qui sont sous les flashs des photographes. Ça fait penser aussi aux comédiens ou comédiennes qui sont sous les projecteurs des tournages. Donc là, clairement, je pense que l'intention, elle est là. Et, de nouveau, la volonté d'essayer de montrer que les personnages, les comédiennes, sont interchangeables. parce que vous allez voir qu'il y a des fondus enchaînés assez intéressants. Donc là, on les voit, eux, associés l'un avec l'autre. Mais est-ce que vous avez vu ce fondu enchaîné ? Celui-là, c'est vraiment le plus éloquent, je trouve. Parce que là, on a le personnage de Naomi Watts et il y a une fusion assez bien faite sur le personnage de l'autre comédienne. Et, on a toujours le bleu là. qui est là. Qui est là en embuscade. Donc, on comprend que pour elle, le film est terminé. C'est-à-dire que là, on arrive vers la fin du film. On n'est pas complètement à la fin parce que d'abord, il y a la musique. On voit les comédiennes. Comme si, d'une certaine manière aussi, ça fait penser au salut des comédiens à la fin des spectacles qui, en fait, recueillent la gloire un petit peu parce que, surtout quand le film est bon ou quand le spectacle est bon, on a les gens qui les applaudissent et dans ce cas-là, bon, voilà, c'est leur récompense d'une certaine manière. Donc là, on a la sensation parce qu'elles sont joyeuses, c'est terminé. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des gens qui pensent que c'est, voilà, c'est le paradis. Elles sont mortes et du coup, elles revoient les trucs. Pourquoi pas ? Moi, j'ai la sensation si on rentre dans cette espèce de métaphore filée de la comédienne ou le comédien n'est qu'un interprète et qu'il y a une voix derrière, c'est celle de l'auteur du réalisateur et que c'est cette voix qui insuffle un petit peu le sens au film et qu'on peut se dire que tout n'est qu'artifice mais cet artifice génère de l'émotion et l'émotion, c'est le cinéma. Là, on a le spectacle de nouveau on a la boîte on revient au silencio on revient donc à la boîte pour comprendre que la grande boîte c'est quoi ? C'est le film qui va s'arrêter et c'est pour ça qu'à la fin on a les mots silencio qui veut dire silence qui me fait penser à couper du réalisateur d'ailleurs ce même silence qu'on entend aussi en silence moteur ça tourne il y a ce mot qui est utilisé de toute manière par le réalisateur par le cinéma et pour moi l'interprétation que j'en ai c'est que à partir du moment où il y a des silences et que derrière on a un fond noir et que ça s'arrête c'est parce que ça y est c'est la fin du film de la même manière qu'on avait été au silencio à la fin de la première partie du film qui est pour moi le premier film et que quand on assistait à ce silencio les personnages avaient une vision ils entreapercevaient le réel et ensuite on a le deuxième film qui est en fait qui raconte une histoire qui a des similitudes avec des comédiens qui interprètent d'autres personnages mais comme Naomi Watts interprète un personnage dans King Kong par exemple qui n'a rien à voir avec Mulan Drive ce n'est qu'une interprète et pour moi Mulan Drive c'est ça c'est montrer mettre en exergue le fait qu'un film est fait d'artifice un film c'est des interprètes qui sont au service d'un récit c'est pour ça que le film est difficile en fait à interpréter parce qu'il y a différents niveaux de lecture il y a la narration en elle-même ce qui arrive à Betty et à Rita mais il y a aussi le sous-texte et on sent qu'il y a plusieurs sous-textes il y a plusieurs niveaux de sous-textes moi j'espère que modestement j'ai mis en valeur un certain sous-texte le fait que le film n'est qu'une illusion le fait que ces personnages ne sont que des interprètes et que même s'il y a un artifice pour autant il est générateur d'émotions et que l'émotion c'est du pur cinéma voilà j'espère que cette analyse vous aura intéressé si c'est le cas mettez-moi un like si vous souhaitez que j'analyse d'autres films dites-le moi dans les commentaires dans deux semaines j'analyserai Man Max 2 d'ici là à bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada